Après plus d'une semaine d'essai, Yannick Morris est surpris par la visibilité en cabine, sur son environnement et par la maniabilité qu'offre l'engin dans les espaces les plus étroits de son exploitation. Donc globalement c'est une machine qui se prend facilement en main, donc au début on est un petit peu surpris parce que ça nous change la chargeur frontaux sur un tracteur, comme la machine, comme on le dit si bien, elle est articulée, donc elle se casse, donc c'est une certaine habitude à prendre au départ, mais on se la prend assez vite en main, donc aussi on est surpris au départ, on se dit la flèche va nous gêner, elle est en plein dans le champ de vision, et c'est un phénomène qui nous gêne un petit peu au départ, et on se rend compte que ça ne gêne pas du tout la visibilité. Il y a une très bonne visibilité, que ce soit en côté, devant, derrière, parce qu'on se rend compte qu'on a un cap au plongeant aussi derrière, qui nous donne une visibilité très correcte. Autrement, on a le toit panoramique, donc pareil, qui sont faits du gerbage ou autre chose, on n'est pas gêné, vraiment on reste assis, on n'a pas besoin de se déhancher pour regarder à droite, à gauche, au-dessus, on a un confort de travail quand même qui est très bien. Surtout dans vos bâtiments, qui pouvaient à certains passages être étroits ? Et bien, étroits, surtout un bâtiment, je vois le bâtiment Torillon, il est assez confiné, on a un couloir de raclage quand même, qui ne fait que 3,20 mètres de large et sur 40 mètres de long, donc on a toute la longueur du bâtiment à faire, donc il faut être quand même assez méticuleux, et en plus quand on sort pour aller gerber dans la benne, ou dans la fumière, donc c'est assez, il faut être méticuleux quand même. Donc beaucoup moins de manutention, une marche arrière, une marche avant, on est à la benne, une marche arrière, on repart dans le bâtiment, vraiment surpris. Ça tourne dans un mouchoir de poche. Si le devant passe, l'arrière passe. Et justement, on a une porte qui n'est pas très large, puis qui n'est fait que 3,50 mètres, et franchement, avec le godet, ça passait très bien, très bonne visibilité, il faut faire attention, parce qu'elle est limitée aussi par la hauteur, mais vraiment pas gênée, ça s'est très très bien passé. Automatiquement, je vais gagner du temps, puisque déjà, au niveau de la force de levage, là, on peut lever 3,20 mètres, alors qu'avec une fourche, sur un tracteur traditionnel, on est plutôt aux alentours de 2 tonnes, donc automatiquement, je vais gagner du temps à charger du fumier, à faire mon curage, faire le curage aussi automatiquement, puisque j'ai, pour tourner dans les bâtiments un petit peu exigus, il y a une approche qui est beaucoup plus facile, oui, on gagnerait du temps, ça c'est sûr. Maintenant, estimer le temps, je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul. C'est une machine qui est équipée du look sensing, donc elle fait, au niveau de l'hydraulique, on n'a pas besoin d'accélérer, on a une force d'arrachement, ou une force de levage, qui est là sans avoir besoin d'avoir un régime moteur constant. Au ralenti, ça marche très bien, donc si vous faites un curage, et que votre benne est juste à côté, vous n'avez même pas besoin d'accélérateur, d'accélérer, donc je pense que, au niveau consommation, je n'ai pas fait les consommations par rapport aux heures que j'ai effectuées, mais je pense qu'au niveau consommation, ça doit être pas mal, parce que j'ai travaillé justement avec un régime très bas, au ralenti pour dire, j'étais à 1000 tours, 1000, 1200 tours, pas plus. Je ne me suis pas senti du tout en insécurité, puisque sur l'engin, on a une loi d'articulation, quand même, qui marche aussi bien verticalement, que transversalement. Et vraiment, au niveau stabilité, on peut avoir l'avant, vraiment, qui est instable, qui est grimpé sur un tac, avec un avant qui est mal équilibré, pas du tout stabilisé, mais l'arrière, en contrepartie, s'il est sur un endroit plat, restera plat. Donc, critère stabilité, 0 à 10, moi je dirais 8, parce que je ne l'ai pas utilisé non plus, en condition extrême, je ne l'ai pas utilisé pour tasser un silo, par exemple. Donc, je ne sais pas, je ne peux rien en dire. Autrement, ce que je reproche un peu, c'est qu'il n'y ait pas un rétroviseur à l'arrière du télescopique, puisque si j'ai envie d'atteler un chariot ou autre chose, je ne peux pas, je n'ai rien pour me guider. Ce serait pas mal qu'il y ait un rétroviseur, et ce serait pas mal aussi que l'engin, je trouve dommage qu'il ne soit pas homologué avec une remorque sur la route, puisqu'on est amené quand même à faire du transport de paille, donc demain, si je n'ai plus que ça sur l'exploitation, moi je suis embêté. Je suis obligé de prendre un deuxième tracteur, quoi, de prendre un tracteur et d'aller avec l'engin dans le champ à vide, donc tout ça, ça monopolise un autre chauffeur. Et aujourd'hui, ça ne nous convient pas. Nous, il faut que l'engin soit absolument homologué pour tirer dans l'arrière. Yannick Morris a aussi apprécié disposer du décrochage automatique des outils, mais trouve dommage qu'il n'y ait pas de système de pesée automatique indispensable pour l'alimentation animale.